bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de courrier donc concernant la suite du concours des un an de la chaîne donc aujourd'hui j'ai reçu ce courrier qui s'est perdu chez moi voisine entre temps voilà donc une enveloppe comme ça tout ça et puis on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe au mieux c'est un courrier qui me vient donc de Delphine Delphine je te remercie beaucoup de ton envoie et donc je suis en train d'ouvrir l'enveloppe voilà alors on va s'inquiéter un peu parce que donc l'enveloppe a été scotchée ici donc tu me diras si c'est toi qui avait mis le scotch ou pas a priori elle semble pas avoir été ouverte donc je vais vous basculer sur le bureau alors je fais attention parce que l'adresse est marquée sur les deux côtés donc je reste assez vigilante sur ça voilà alors nous avons ici un courrier sous petite fenêtre je pense que c'est la carte donc on va regarder ça et ici nous avons un petit bulle avec des choses à l'intérieur alors 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 qu'il y a dans ce petit blister dans le petit paquet ici on a ça voilà je vous montre un peu je monte un tout petit peu voilà on voit bien j'espère qu'on voit bien que c'est pas trop je pense que la lumière elle est pas trop mal alors ça s'ouvre comme ceci donc ça me vient de Delphine de Delphes 33 c'est marrant d'ailleurs 33 mais je crois qu'il n'habite pas dans mon secteur dans le 33 donc j'ai fait comme j'ai pu le blister voilà ça on va mettre un peu plus en dessous parce que ça brillait voilà alors voyons voir cette jolie carte oh que c'est beau oh c'est sympa la petite la petite j'aime bien ça ce genre de de petite elle à coloriser yes ici une jolie dentelle avec je crois que c'est rose à l'intérieur rose orangé je ne sais pas trop un papillon ici très très jolie ta carte ici avec quelques écritures trop top et là c'est une bordure de papillon waouh elle est superbe la bordure de papillon je sais pas d'où vient ton d'eyes mais il est très joli j'aime beaucoup je l'aime bien celui-là oui tu me diras où est ce que tu as trouvé cette matrice de papillon j'aimerais bien savoir pour voir et me plaît énormément énormément et tu l'as colorisé je vois qu'il y a un peu de couleur tu as fait un petit peu de tamponnage et dessous elle a mis donc des des tamponnages de papillon avec fleurs c'est superbe et en bas elle a mis elle a mis de très joli tampon musical j'adore c'est trop beau merci tout ce que j'aime tout ce que j'aime j'adore j'adore et le papillon ici un stickers papillon très très jolie carte merci beaucoup j'aime beaucoup ta carte très très sympathique et je vais donc lire lire ce que tu as mis donc en attendant voilà je vais Delphine je te remercie beaucoup de ton petit mot c'est avec joie que je t'inclue dans dans le concours et donc c'est vraiment avec joie que je reçois tout écrit à chaque fois et je t'en remercie énormément et tu t'es pas trompé sur les thèmes que j'adore et vraiment tout y est quoi tout y est donc c'est super je vois ici le fond musical tu as fait du tamponnage comme une partition c'est trop top j'adore 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 voilà ici là je vois mieux j'ai rallumé ma lampe du plafond en plus de mon spot parce que sinon je n'y vois pas bien voilà donc je vous laisse admirer cette jolie cette jolie carte et nous allons passer à la suite donc de de la créa donc je vais mettre ça ici est-ce qu'on l'a voit bien pas vraiment ici, est-ce qu'on l'a voit je pense que oui voilà voilà un petit peu en toile de fond alors je vais déplacer un peu voilà alors ici nous allons ouvrir ce petit bulle merci beaucoup Delfe 33 elle a une chaîne de Youtube qui s'appelle Delfe 33 D-E-L D-E-L-P-H-E 33 donc vous pouvez retrouver ses créations sur sa chaîne je mettrai bien sûr dans le titre et la barre de description les coordonnées de Delfe 33 et Delfe vient du département 67 donc c'est pas du tout le 33 mais peut-être c'était l'âge 33 je ne sais pas, peu importe et du coup voilà je fais patienter pendant que j'ouvre tranquillement ce joli petit paquet bien protégé oh 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 il y a plein de trucs là-dedans il y a plein de trucs là-dedans on va mettre le bull de côté ça peut toujours servir c'est vrai que je garde les emballages aussi et donc ici on a donc des serviettes waouh j'adore t'as compris que j'aimais bien les serviettes aussi trop top trop joli des fleurs une très jolie serviette fleur avec ouais je crois que c'est des fleurs je croyais que c'était un oiseau ici mais non je crois que c'est que des fleurs alors je ne sais pas des feuillages des fleurs comme ça ou comme ça peut-être comme ça ça me semblerait logique par rapport au pliage mais après voilà c'est trop joli elle est très très jolie cette serviette merci beaucoup ah oui j'aime bien le serviette j'adore quelque chose que j'apprécie ensuite une autre serviette ici waouh oh avec un sablier non c'est une table des chaises je croyais que c'était un sablier ici vous voyez comment on peut interpréter les dessins c'est donc deux chaises ici c'est trop beau j'adore faire un fond j'adore c'est trop beau merci beaucoup ouais sympa les serviettes sympatoche merci beaucoup ici donc là elle a intercalé waouh waouh ah oui oui ok d'accord oh super oh la la c'est trop beau c'est trop trop beau ah ouais et puis là elle est venue mettre dans les serviettes je vais vous montrer après j'ai essayé de vous garder le suspense oh c'est beau elle est belle cette serviette aussi avec des cadres comme ça waouh oh yes oh yes 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 donc cette serviette là elle est dans ce sens là et donc c'est avec des cadres des cadres alors attendez on va essayer de de la déplier pour voir la base elle s'ouvre en 4 je pense ah non c'est un fond un fond avec avec des arbres je crois j'ai un peu de mal à voir il faudrait que mon chéri il faudrait que je fasse une photo pour pour que je puisse bien voir je vois du feuillage voilà pour essayer que je puisse des fois quand je ne vois pas les objets je fais une photo et puis je regarde après je peux zoomer avec ma tablette voilà donc ça c'est la technologie quand même elle a du bon et donc du coup voilà je peux vous assurer que la technologie parfois a du très bon je parlerai de quelque chose un peu plus tard voilà en technologie ah là là tu m'as fait des belles ATC trop belles ah ouais bah dis-donc t'as bien travaillé ouais bravo Delph en plus t'as même pas mis derrière c'est des ATC qu'on peut redistribuer mais oh elles sont tellement jolies que j'ai pas envie de les redistribuer elles sont pour moi parce que derrière est-ce que t'as marqué quelque chose je ne vois rien c'est sur un fond noir donc je pense qu'il n'y a rien elles sont trop belles tes ATC oh c'est beau oh dis-donc c'est minutieux j'adore toi aussi t'as fait du relief tu as mis un sapin un peu fille ici donc c'est un sticker ce puffy on va commencer par celle-là là il y a plein de petits un fond de papier tout brillant avec ici un washi sapin là ce sont des perles cœur là elle a mis un rhinestone je crois que ça s'appelle comme ça là c'est l'autocollant puffy c'est trop beau elle est trop belle ton ATC j'adore merci beaucoup Delph merci 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 beaucoup ça me fait très plaisir ah je comprends hier quoi tu t'inquiétais moi aussi je m'inquiétais et la pauvre elle voulait me refaire les choses parce que on avait perdu le colis et il est arrivé chez la voisine ça faisait déjà quand même plusieurs jours qu'elle l'avait envoyé et vraiment on s'était inquiétés toutes les deux et puis mon chéri qui arrive hier après le boulot et puis qui me dit tiens c'est pour toi c'est la voisine ah je dis c'est quoi alors il me dit bah regarde et du coup ah bah je dis c'est deux participations trop bien dont Delph donc ah si je vois qu'il y a quelque chose derrière mais je crois que j'y vois rien je vois rien du tout derrière il faudra que mon chéri peut-être me décrive alors sur fond noir c'est vrai qu'il est préférable de m'écrire sur fond en blanc parce que sur d'autres couleurs je ne verrai malheureusement pas ce n'est pas grave Delph tu le savais pas mais voilà du coup je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a sûrement des informations personnelles donc s'il vous plaît sur un fond noir comme ça écrivez en blanc si vous pouvez et sinon il faut choisir un autre support pour m'écrire parce qu'après je n'ai pas les informations là je vois un petit peu peut-être c'est écrit en blanc mais non je ne crois pas je vois que c'est écrit un peu derrière mais je n'arrive pas à voir mais ce n'est pas grave mon chéri va me le décrire et là on a encore un autre autocollant Puffy ici on avait le petit renne je crois que c'est ça c'est le petit renne une petite renne debout trop mignon les petites décorations j'adore et ici alors attends ici c'est un petit bonhomme on dirait comme un petit Pinocchio il me fait penser à Pinocchio ce petit personnage c'est un lutin je crois je vois presque mieux sans loup parfois et donc elle est venue mettre pareil un rhinestone ici dessous nous avons une dentelle elle est venue mettre un fond d'étoiles de neige voilà le flocon de neige chaque fois je dis des étoiles de neige mais c'est des flocons vous ne m'en voudrez pas voilà je ne sais pas pourquoi je pars toujours dans les étoiles ça a une forme étoilée et voilà je vous les montre toutes les deux elles sont magnifiques tes ATC j'adore et puis pour les informations je pense qu'elles sont toutes les mêmes donc du coup je les mettrai dans mon album elles vont venir dans mon album aussi celle-ci et vraiment de toute façon j'avais qu'une bonne intention c'est vrai que c'est bien de partager mais quand on trouve quelque chose de très très beau on a envie de le garder voilà c'est pas de la radinerie du tout du tout mais voilà la personne elle a fait pour nous et en fait c'est bien de partager je ne dis pas le contraire mais c'est vrai que voilà c'est très très beau merci beaucoup merci merci ensuite on a encore une série oh la serviette regardez la serviette il y en a encore dedans il y en a encore dedans je vais les mettre de côté et la serviette regardez la serviette comme elle est belle c'est la serviette avec un gros poisson en son milieu et puis les choses de la mer tout autour c'est trop beau l'étoile là ici l'étoile de mer là ici on a une étoile un peu coquillage peut-être là ici des coquillages une encre non c'est une algue marine il n'y a pas d'encre là donc c'est trop beau oh merci c'est sympa ça c'est sympa les choses de la mer vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai maintenant j'ai eu beaucoup beaucoup de choses pour pouvoir vraiment créer des belles choses autour du thème de la mer et donc je vous montrerai tout ça en temps et en heure utile donc on va en fait elle a intercalé deux ATC dans chaque serviette c'est trop bien trop 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 bien c'est une bonne façon de protéger les petites créas donc je ne peux pas malheureusement vous dire le titre alors ici c'est un peu écrit en noir bonhomme je crois que c'est bonhomme de neige celui-là est-ce que c'est ça qui est dedans alors ici en fond on a des jolis papiers de Noël et puis elle est venue remettre ici des petites rhinosons c'est très joli ta façon de faire j'aime beaucoup celle-ci et donc là c'est une boule à neige avec je ne sais pas qui dedans je crois que c'est une souris c'est une petite souris trop mignonne regarde-moi ça comme c'est mignon c'est trop mignon j'adore ces petites cartes c'est vraiment sympa j'aime bien les ATC c'est vrai que c'est sympa c'est pas toujours facile à mettre dessus mais je trouve que c'est sympa à travailler après le format et parfois un peu petit mais j'aime bien travailler sur ce petit format c'est vrai que j'ai fait pas mal d'ATC ces derniers temps voilà c'est très très joli la boule à neige elle est belle les autocollants Puffy ici elle est venue mettre trois petits brillants et sur le fond je crois que ce sont des papiers cadeaux regardez voilà donc troisième ATC on est garni d'ATC j'adore trop je vais vous montrer un petit peu ce que vous verriez mieux peut-être les choses qui sont en fait ici ce qu'on voit là oui donc ici nous en avons une autre elle a mis sa dentelle horizontale cette fois en bas elle a mis un ruban paquet cadeau je le reconnais celui-là dessous elle a mis oh elle a mis les petits fonds de pain d'épices j'adore c'est trop mignon ah vous me faites du bien en cette fin d'année je suis contente d'avoir organisé ce concours vous me faites un bien énorme vous ne pouvez pas imaginer et puis les deux copinettes qui m'ont envoyé calendrier de l'Avent là me font super du bien aussi elles m'ont fait des super beaux cadeaux je suis très très contente et puis est-ce que je vous les montrerai je ne sais pas oui peut-être peut-être dans une vidéo je n'en sais rien pourquoi pas je leur demanderai si ça ne les dérange pas je ne citerai pas forcément leur nom mais voilà du coup je les remercie encore et je vous remercie tous et toutes vraiment d'être présents sur ma chaîne ça me fait très très chaud au coeur et vraiment vous êtes très gentils et je suis très contente de vos participations quelles qu'elles soient et ça me fait vraiment plaisir de recevoir ça en cette fin d'année c'est vrai que je n'ai pas trop la tête à Noël parce que ce ne sont pas forcément des périodes pour moi qui sont très très heureuses mais voilà après pour des tas de raisons voilà et du coup je crois que là elle n'a pas mis un papier noir j'ai l'impression que c'est rouge mais voilà du coup j'admire en même temps ton ATC Delphine vraiment j'adore quoi c'est trop beau t'as réussi à bien utiliser ces autocollants je m'adore j'adore j'adore et donc du coup vous égayez ma fin d'année vraiment et ça me fait vraiment beaucoup du bien et vous n'imaginez pas à quel point vous n'allez pas imaginer à quel point voilà et ça me fait du bien voilà je vous en parle je ne me plains pas du tout mais je partage mes émotions un petit peu et il y en a beaucoup en ce moment voilà donc c'est comme ça c'est comme ça voilà et bien écoutez on continue sur cette belle lancée donc on va trouver ici une autre serviette sur le thème marin avec des phares oh j'adore tu as fait ça vraiment super je vois que les ATC s'éclaircitent de plus en plus pour faire place à mes yeux qui peuvent lire quelques informations et donc du coup voilà vous voyez des fois on ne se connait pas encore tous et toutes énormément mais en même temps vous apprenez doucement à me connaître avec les informations des vidéos et en même temps je vous montre en même temps la très jolie serviette qu'elle m'a offerte avec les poissons la bouée tous les thèmes de la mer et en fait forcément vous ne pouvez pas toujours savoir ce que je vois ce que je ne vois pas et parfois je donne l'impression de bien voir et puis pas en fait pas très bien tant mieux d'un côté tant mieux parce que beaucoup de gens ils disent ah t'as les yeux normaux je dis ouais ouais il n'y a pas que ça qui est normal il n'y a pas que les yeux normaux tant mal dans mon corps parce que souvent les gens ils regardent mes yeux ils ne voient rien de spécial donc voilà et du coup d'apparence comme ça et ouais ben voilà heureusement qu'il y a des choses qui vont bien quand même vous êtes d'accord avec moi voilà il vaut mieux en rire vous savez il faut avoir beaucoup d'humour voilà Delph je raconte un peu ma vie en même temps mais voilà je le fais dans chaque vidéo je pense plus ou moins et puis voilà encore de très très jolies ATC vraiment tu m'as gâtée en ATC rien qu'à toi toute seule tu vas avoir toute une page et trop bien ça me fait très plaisir parce que vraiment elles sont magnifiques elles sont magnifiques vraiment tu m'as fait très plaisir elles sont très jolies très très jolies celle-ci c'est un joli fond je crois que ce sont des petits sapins des petits des petits des petits gâteaux des petits muffins quelque chose comme ça avec des rubans et puis donc elle est venue mettre des rhinestones encore ou c'est des gènes je ne sais pas trop je crois que c'est des rhinestones ça s'appelle rhinestones je ne sais pas trop et avec le petit autocollant puffi avec un nounours à l'intérieur trop mignon ils sont trop beaux ces autocollants j'aime beaucoup ils sont très jolis celui-là ce n'est pas un puffi c'est un autocollant tout pailleté tout autour je ne sais pas si c'est toi qui es venu pailleter mais c'est très très joli très très joli c'est vraiment très beau je ne sais pas si c'est toi qui as fait le pourtour mais c'est vraiment beau et là ici on a encore une petite dentelle avec un petit passe ruban au milieu j'adore c'est trop beau ils sont très jolis ces dentelles ça a beau venir d'action des fois il y a quand même des choses qui ont un beau rendu moi je trouve voilà après chacun voit midi à sa porte mais voilà il n'y a aucune honte d'être chez Action aucune honte bien au contraire ça permet à des tas de gens de faire de la création et voyons voir j'avais dit tout à l'heure que je pouvais peut-être lire exactement c'est l'ATC thème Noël qui a été faite le 9 novembre 22 c'est la 1 sur 4 donc en tout il y en a 4 de ce thème là artiste d'Elf 33 donc sur Insta Youtube et Facebook localisation aller dans le Barin à Strasbourg voilà c'est très jolie ville Strasbourg j'aimerais bien y aller je suis passée déjà plusieurs fois en Allemagne à Strasbourg je vous raconte encore un petit bout de ma vie mais voilà n'en déplaise à ceux qui ne souhaitent pas écouter vous passez votre chemin voilà c'est tout et puis pour les autres qui aiment bien savoir un peu et bien voilà vous m'écoutez et j'ai dit il n'y a pas longtemps là j'ai dit il faudrait vraiment absolument que je vienne à Strasbourg pour aller découvrir le marché de Noël mon petit frère qui a été il n'y a pas l'année dernière il a beaucoup aimé et donc il m'a dit ouais c'est à faire au moins une fois dans ta vie et j'aimerais le faire un jour voilà donc pour la petite histoire du marché de Noël de Strasbourg j'espère bien le faire un jour parce que c'est très beau et voilà je l'ai vu à la télé plusieurs fois et en fait comment c'était très c'était très comment dire très joli voilà il y a plein d'odeurs qu'on ne sent pas à la télévision bien sûr mais voilà donc là nous voilà avec le père Noël donc celle-là c'est la thème Noël donc celle-là c'est la 1 sur 3 donc il doit y en avoir peut-être sur la série qui vont ensemble ça c'est thème Noël 1 sur 3 et celle-là c'était la combien ? c'était la 1 sur 4 d'accord donc j'ai peut-être toute la collection je ne sais pas parce que là c'est pas les mêmes autocollants ici c'est un autocollant pailleté également tout autour ici très joli c'est peut-être pas toi qui as fait le pourtour non pas que ce soit super bien fait mais c'est très joliment fait en tout cas ici elle est venue placer j'adore tous ces petits effets de clous je trouve ça très très joli ici il y a un petit peu de paillettes très sympa ici donc elle a remis des petits greenstone avec cœur demi-perle des fleurs j'aime beaucoup c'est vrai que j'aime bien travailler sur ces petites fleurs-là c'est en plastique mais c'est très joli ça donne un bel effet moi je trouve et elle a mis à nouveau un ruban avec une dentelle avec un passe-ruban donc au milieu voilà très très sympathique franchement très très sympa j'adore tes ATC ouais j'adore ta petite collection d'ATC trop bien j'espère que vous les voyez je vais vous mettre un petit peu plus comme ça peut-être voilà je vais essayer de bien vous orienter j'essaye voilà je vais essayer de monter un petit peu voilà comme ça et ouais je suis obligée de mettre un tissu c'est ma carte 2 euros des fois que je mets ça pour me protéger et en fait je la mets là parce que j'ai un petit peu d'affaires ici et quand on fait les vidéos c'est vrai que j'aime bien que ce soit non pas pour cacher mes affaires parce que c'est mes affaires j'ai pas du tout honte de mon bureau voilà même si certains le trouvent pas forcément bien rangé bah qu'ils viennent chez moi et qu'ils m'aident à le ranger parce que moi tout seul j'y arrive pas tout le temps voilà mais je pense qu'on est toutes un peu comme ça et après voilà après n'en déplaise voilà aux personnes et voilà après on se fait des idées peut-être les gens ne pensent pas forcément mal aux choses donc voilà je vais vous montrer un petit peu je vais vous faire la petite présentation voilà comme ça vous vous pouvez bien voir n'est-ce pas ce que vous pouvez bien voir c'est pas là c'est ça alors une dernière serviette alors et ben c'est la première fois que je reçois j'en avais reçu une fois avec je sais plus sa chaîne c'était une dame du sud Scrapsimone je crois qui m'avait fait plein d'ATC aussi je me souviens sur le précédent concours il y a des choses qui marquent voilà alors là on en a deux autres je vous les montrerai après je vous les montrerai après et donc je vous montre la serviette donc je viens de recevoir est-ce que ce sont des oiseaux qui sont dessus oui c'est un oiseau c'est un goéland c'est un goéland voilà un goéland il y en a plein en Bretagne voilà dans les bords de mer en général et donc très joli goéland merci beaucoup merci pour ces jolies serviettes que tu m'as envoyées elles sont toutes jolies toutes jolies les unes que les autres aussi jolies les aunes que les autres un deux trois et donc du coup voilà je me suis très contente merci Delph pour ces petits présents et donc nous voici avec deux nouvelles autres ATC c'est trop joli ah j'aime bien ce petit fond là de carreau je sais pas pourquoi j'aime bien tout ce qui est tartan comme ça je sais pas le vichy tout ça j'aime bien et là ici elle a fait un petit peu avec des étoiles ouais c'est pas des étoiles c'est des pains d'épices donc elle est venue mater avec plusieurs plusieurs chutes de papier je pense et vraiment c'est très chouette et là elle est venue mettre un ruban ici là de ce côté là voilà et là elle est venue remettre des rhinestones un petit peu et on a encore un petit autocollant puffy donc celui là c'est une poupette je crois que c'est une criette poupette voilà qui est donc dans la boule à neige très jolie très très jolie et derrière je vois un tout petit peu ATC thème Noël 1 sur 6 et ben je veux le reste de la collection Delph tu m'as fait goûter comme ça il faut vraiment que j'ai ta collection parce qu'en tout il y en a 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 8 ATC donc je ne dois pas avoir toutes les collections il faudra regarder ça de près voilà ça aurait été sympa d'avoir les collections j'adore vraiment c'est très joli très très joli j'aime bien voilà j'espère que ça vous plaît tout autant qu'à moi et que vous trouvez ça également super joli voilà et ici vous avez donc une autre la dernière ATC oh le petit pain d'épices ici collé avec le fond donc les petits éléments ont été collés des stickers au dessus d'un papier donc elle est venue mettre sur une cartonnette là le petit coeur il s'en va je le remets voilà des fois on met un petit point de colle ici nous avons toujours le petit ruban ils sont très jolis les ATC vraiment j'aime beaucoup très mignon et puis là on a un pingouin non c'est un pingouin sac à dos vous voyez ce que je vois c'est un pingouin c'est ça et il me semble il est rigolo on dirait presque un un pingouin qui porte un rouleau de papier toilette excusez-moi mais moi c'est ce que je vois qu'est-ce que vous voyez et ben non c'est un pingouin tout simplement avec son ventre oh j'ai honte vous voyez ce que je voyais je voyais la tête du pingouin sans problème mais ici en dessous je pensais que c'était ses bras qui tenaient le porte-rouleau de papier toilette ça aurait pu hein qu'est-ce que vous en pensez je rigole toute seule je me fais rire toute seule au moins c'est bien je m'amuse bien moi toute seule j'adore Delphes je me manque absolument pas j'espère que je t'aurai fait sourire en tout cas et rire ainsi qu'aux autres voilà vraiment je suis un petit peu euphorique là c'est pas possible je te remercie énormément Dev non je me disais c'est pas ça quand même ben non c'est le ventre le poitrail du pingouin tout simplement voilà j'ai un peu chaud avec ma veste là du coup je l'enlève et je ris bien vraiment franchement désolé ça a été un peu vite mais voilà je vous montre un petit peu je vous montre toutes ces belles choses je voulais pas les décaler parce que vraiment voilà je pense que vous les voyez bien voilà pour la participation de Delphes33 que je remercie énormément et puis ben je vais me revoilà donc je suis pas le pingouin c'est moi Odile et puis je suis complètement excitée je sais pas pourquoi je suis énervée avec mon pingouin porte-rouleau papier toilette on s'en rappellera celle-là c'est bien de pouvoir rire aussi qu'est-ce que vous en dites voilà donc ça fait plaisir voilà et bien Delphes merci beaucoup de ton envoi et puis donc tu seras la participante numéro 9 je te souhaite bonne chance ainsi qu'à vous toutes et puis ben on va on va se retrouver très rapidement pour la suite des aventures des vidéos je vous embrasse je vous fais plein plein de zumbis scrap et je vous dis à bientôt bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501